Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de SESRP sur les elfes de la nuit Et aujourd'hui normalement cette vidéo sur les elfes de la nuit c'est celle sur laquelle je vais me faire le plus d'ennemis Très probablement puisque on va parler elfes de la nuit et malheureusement je vais commencer très très fort Et peut-être un peu méchamment pour certains mais ce n'est pas personnel Le problème des elfes de l'ennemi c'est une race immensément intéressante et immensément complexe Le problème c'est que la plupart des joueurs elfes de la nuit ils ne connaissent pas l'histoire des elfes de la nuit Et vous allez me dire comment ça, tout ça, tout ça Et bien je vais vous inviter évidemment à regarder la vidéo sur World of Warcraft Vanilla et surtout celle sur Warcraft 3 Puisque malheureusement en fait les elfes de la nuit déjà techniquement ils n'ont rien à branler dans l'alliance Première chose, donc des elfes de la nuit en mode oui j'habite Stormwind c'est génial tout ça Bien sûr ça peut être votre RP personnel mais normalement les elfes de la nuit sont dans leur coin en fait Ils ne sont pas vraiment proches du reste de l'alliance Et ils sont aussi proches de l'alliance que de la orne en fait à la base les elfes de la nuit Donc on est dans un contexte, on est sur un socle historique qui n'est pas terrible, que WoW a pas rendu terrible on va dire Et surtout en plus les elfes de la nuit malheureusement dans World of Warcraft il a fallu attendre BFA pour qu'on se réveille Et qu'on retrouve les elfes de la nuit parce que de Vanilla à BFA les elfes de la nuit c'est plus Oh la la, oh la la, oh je me suis décoiffée, oh la la Mais ça c'est pas les elfes de la nuit en fait Les elfes de la nuit je vous rappelle juste Grom Hellscream Donc Grom hurle l'enfer qui est probablement l'un des mecs les plus badass de l'univers de Warcraft Donc le gros guerrier, le mec qui a flingué des Manoroth et tout Qui te sort quand même que les elfes de la nuit c'est les adversaires les plus formidables qu'il ait jamais affronté Et faut voir la liste de ce qu'il a déjà affronté Donc les elfes de la nuit c'est pas, oh la la, je me suis fait des couettes aujourd'hui Les elfes de la nuit ça rigole pas, c'est des elfes sauvages Ça ne rigole pas Et d'ailleurs du coup j'en ai parlé un petit peu On va déjà pourquoi et comment jouer à l'elfe de la nuit Et bien justement c'est ça l'intérêt des elfes de la nuit C'est que c'est une race immensément intéressante Alors bien sûr qui sont des protecteurs de la nature etc Mais c'est la nature vraiment de manière sauvage Dans ce délire là on peut retrouver un petit peu du... Surtout ce qui est intéressant avec les elfes de la nuit c'est que contrairement à l'héroïque fantasy classique Les elfes de la nuit sont vraiment uniques à part entière Vraiment ils n'ont pas de... Alors le délire elfes de la nuit vient de Warhammer Je me suis renseigné et en fait ça vient de Warhammer les elfes de la nuit La première édition de Warhammer avait des elfes de la nuit qui étaient les ancêtres des elfes noirs Finalement ça a été dégagé très vite pour faire aux elfes, elfes noirs, elfes sylvains Et au final les elfes de la nuit au niveau de la terminologie et tout c'est vraiment unique Parce que ça ressemble beaucoup à des elfes sylvains Mais d'un autre côté cet aspect à la peau violette, une peau assez sombre Avec une manière où ils n'hésitent pas à tout flinguer etc C'est vrai que ça peut les rapprocher des elfes sylvains de Warhammer Mais ils ont vraiment déjà cette nomenclature assez unique, elfes de la nuit Et en plus de ça, iso, elfes de la nuit, une psyché qui est vraiment la fin Enfin pas la fin justifie les moyens, peut-être pas jusqu'à ça Mais enfin un petit peu quand même parce qu'on fera tout pour protéger nos terres etc Un aspect très territorial Une société marquée par un matriarcat C'est assez rare dans l'univers de Warcraft Et c'est la première race à ma connaissance dans la licence Warcraft Qui a mis en place un système matriarcal Et du coup on va y venir parce qu'il va y avoir des... Pour respecter un petit peu plus l'histoire Et bien il y a justement tout un système de genre par rapport à vos classes Et oui, il n'y a jamais eu de limite posée par le jeu Par exemple, je vais en reparler après Mais par exemple les druides normalement c'est exclusivement masculin Ça n'a jamais été imposé Vous pouvez si vous voulez faire un elfe de la nuit druide, femme Or, sur le papier c'est censé être une hérésie dans l'histoire des elfes de la nuit Et à l'inverse, c'est bien tout ce qui est sentinelle etc C'est des sororités, donc pas de mec en fait Et c'est ça qui rend les elfes de la nuit assez intéressants Alors, il y a pas mal de choses aussi au niveau de la personnalisation C'est une race qui est assez complète Merci Warcraft 3 aussi pour le coup Puisque j'en parlais, il y a beaucoup de races où on ne sait pas trop Par exemple les humains, j'en parlerai sur les vidéos de reculti-race Et des warguns, mais globalement Les humains par exemple, on n'a pas de monture volante Techniquement les humains Les montures volantes, les griffons C'est pour les nains, c'est pas pour les humains Et les nains ont une lameur Donc en fait, ils ont une espèce de vide Dans le côté monture volante, qu'est-ce qu'on leur donne Et pour ce qui est des elfes de la nuit Merci Warcraft 3 Puisque dans War 2 et War 3 L'alliance c'est humain, nain, gnome et aux elfes Du coup, il va y avoir des races qui vont pouvoir combler ces vides Mais du côté humain, on ne sait pas vraiment C'était Warcraft 1 là-dessus Il n'y a pas encore d'unité volante dans Warcraft 1 Donc on ne sait pas Pour ce qui est des ailes de la nuit À War 3, on a les unités terrestres Les unités volantes Et du coup, on peut savoir à peu près Quelles montures volantes correspondent aux ailes de la nuit Quelles montures terrestres correspondent aux ailes de la nuit Et encore une fois, le système de société en fait Le système politique et autres Et donc, pour ce qui est des ailes de la nuit En termes de personnalisation, déjà un truc bête Si vous voulez des couleurs de cheveux les plus utilisées Et bien, c'est le bleu Les ailes de la nuit Je rappelle même que Tyrande et Malfurion à la base ont les cheveux bleus Ça a changé sans vraiment de justification Et en soi, mais c'est pas si grave que ça Mais il ne faut pas oublier qu'à la base Tous les ailes de la nuit ont les cheveux bleus Maiev a les cheveux bleus aussi Je sais qu'à Légion, ils ont mis les cheveux blancs C'est une erreur Et d'ailleurs, dans Heroes of the Storm, Maiev a les cheveux bleus Donc, c'est pour le coup Les ailes de la nuit, la couleur de cheveux, de barbe, etc La plus courante, c'est le bleu C'est le bleu comme ça Pour ce qui est des yeux Après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire autre chose Bien sûr, ce que je vous rappelle juste C'est que de manière générale, c'est le bleu Maintenant, bien sûr, vous pouvez avoir les cheveux blancs Moi, j'ai un aile de la nuit aux cheveux blancs J'en ai même plusieurs Vous pouvez faire le vert pour le côté nature Tout ça, tout ça Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'aile de la nuit vert C'est qu'on est passé d'aile de la nuit assez complexe À... Que la nature est belle Donc, ils ont les cheveux verts, voilà Parce que la nature, c'est vert C'est bon, c'est un spectre de pensée assez... Donc, généralement, en fait, c'est plutôt Comme leur couleur de peau, en fait C'est une colorimétrie Plutôt sur le spectre du bleu-violet Donc, violet Je rappelle qu'Idan a les cheveux bleus, d'ailleurs Maintenant, aujourd'hui, on le voit vraiment avec les cheveux noirs Mais à la base, c'est un bleu Mais comme il est toujours dans l'ombre, ça fait des cheveux bleus sombres Mais c'est un jumeau de Malfurion Donc, ils avaient tous les deux les cheveux bleus Et en l'occurrence, eh bien, c'est pareil Donc, pour ce qui est des cheveux, c'est pour ça que vous avez beaucoup de nuances de violet Pareil au niveau de la peau Et au niveau de la peau, déjà Alors, j'avais dit les yeux On va commencer par la peau Parce que c'est quand même le plus simple La peau, il y a pas mal de couleurs Comme vous pouvez le voir Un truc que je vous conseille d'éviter de faire, si possible C'est cette couleur de peau-là, par exemple Qui est vraiment, vraiment, vraiment très humaine En fait Et restez sur des nuances violettes Plus que, vraiment, la peau rose humaine Parce que, bon, si vous avez envie de faire un O-Elf Bah, vous faites l'œil du vide Si vous avez envie de faire un aile de sang Bah, vous faites un aile de sang Si vous voulez faire un aile de la nuit Choisissez la culture aile de la nuit, en fait Donc, en faire, moi, je veux dire, à Vanilla Je m'étais fait des peaux roses Parce qu'il n'y a pas encore aux elfes Mais, euh Et puis, de toute façon Les hauts elfes à Vanilla C'était des Elves de la Nuit En plus retravaillés visuellement et tout Donc, il n'y avait pas encore ce squelette-là Mais ici, maintenant, on va vraiment éviter ça Ça, c'est pas Elves de la Nuit Ça, c'est pas Elves de la Nuit Vous avez juste envie de faire un Elf d'Heroic Fantasy classique Donc, les Elves de la Nuit, on va dire Traditionnels, c'est plus ces couleurs-là Voilà, jusqu'au 7 C'est à peu près J'ai même envie de dire jusqu'au 6 On est sur de la couleur Elves de la Nuit assez standard Ensuite, vous allez avoir les couleurs Elves de la Nuit Un petit peu plus grises Ah, la 10 aussi, évitez-la Elle fait très humaine La 11 et la 11, pour le coup Ça marche aussi encore dans le côté violet Mais ensuite, tout ce qui est peau grisâtre C'est encore différent La peau grisâtre est là pour les Chandralar J'ai fait une vidéo spécifique au Chandralar Je vais en parler après Vraiment, allez la voir Les Chandralar, c'est super intéressant Si vous aimez Légion, vous aimez les Cieux Les Sacres Nuits, tout ça, tout ça Il faut que vous connaissiez l'histoire des Chandralar C'est juste génial J'en reviendrai quand on parlera des mages Mais gardez à l'esprit que la peau grisâtre Correspond beaucoup plus aux Chandralar Après, vous pouvez vous faire un délire, bien sûr Vous n'êtes pas obligé, bien sûr Enfin, ce n'est pas uniquement Chandralar Quand je dis ça, c'est principalement Les Chandralar sont représentés avec cette espèce de peau Un peu plus grisâtre Puisqu'il y a l'utilisation de la magie arcanique, etc Donc plutôt le côté bien-né Même si, bien sûr, des bien-nés Elves de la nuit avaient la peau violette aussi Parce que c'est leur mode de vie Ils vivent la nuit, tout ça Donc, voilà pour ce qui est de la couleur de peau Au niveau des yeux On a quelque chose de très intéressant Comme, j'en avais parlé un peu pour les orques Avec Tral, qui est le seul orque Connu à avoir les yeux bleus Et bien, nous avons, chez les Elves de la nuit Un système qui nous vient d'Achara, d'Illidan Et parfois Malfurion Malfurion, il a les yeux au revolver Il a le regard qui tue En fonction de la version Ses boîtes de nuit dans ses yeux Donc, on dirait un Protoss à ce niveau-là De Starcraft 1 Donc, les yeux, ils changent de couleur A chaque itération Mais, eh bien, techniquement En fait, un Elves de la nuit Peut avoir les yeux dorés Évitez les yeux dorés À Avania, ce qui était fait C'était les mâles avaient les yeux violés Les femmes avaient les yeux argentés C'était pour représenter En fait, c'était le... Vraiment, les Elves de la nuit Que soit leur système social Ou leur représentation Pendant très longtemps A été, et toujours aujourd'hui d'ailleurs Calqué sur Tyrande et Malfurion Malfurion avait les yeux dorés Tyrande avait les yeux argentés Et du coup, les femmes Elves de la nuit Était représentées Vous pouvez regarder énormément d'artwork Les femmes Elves de la nuit Était représentées avec les yeux argentés Et les mâles Elves de la nuit Avec les yeux dorés Parce qu'en fait, ça représentait Malfurion et Tyrande Du coup, tout ce qui était les druides On les voyait avec des yeux dorés Et les Elves de la nuit femmes On les voyait avec des yeux argentés Comme pour Tyrande Et le système Elves de la nuit Politique fonctionne sur le couple Tyrande-Malfurion Le couple Tyrande-Malfurion a... Enfin, il y a un système Complètement calqué sur leur couple Sur leur duo Donc, évitez les yeux dorés Les yeux dorés sur le papier Encore une fois, c'est censé être Des individus exceptionnels Donc, par exemple Illidan avait les yeux dorés à la naissance Vu qu'il est jumeau avec Malfurion Comme je l'évoquais Malfurion a eu les yeux dorés Sur certaines itérations Il a encore les yeux dorés Mais ça change tout le temps Et c'est dommage d'ailleurs De lui avoir enlevé les yeux dorés À Malfurion Et aussi, l'Elve de la nuit Le plus connu avec les yeux dorés C'est Achara Achara Destin exceptionnel Tout ça, tout ça Donc, il y a Plusieurs Elves de la nuit Qui ont les yeux dorés Dans l'histoire Même si Vous retrouverez encore Beaucoup de PNG Avec les yeux dorés Ça ne veut pas dire Qu'ils ont une vie exceptionnelle C'est plus les devs Qu'ont trop voulu S'inspirer un peu De War 3 Où ce truc là N'était pas encore Vraiment mis en place Et donc Ils ressemblaient tous à Malfurion Donc ils avaient tous les yeux dorés Mais évitez les yeux dorés Même pour un mal Alors bien sûr Vous allez me dire Ouais mais du coup Moi justement Je suis un être exceptionnel Évitez dans du Évitez Mais bon Si vous voulez Tout ça Bien sûr Vous pouvez Mais bon Il faut avoir cette information En avant Vous avez les yeux noirs Là dessus C'est des yeux Qui rappellent beaucoup Les elfes Dans certains univers Je pense vraiment A Warhammer D'ailleurs Avec ce côté Les yeux noirs Encore une fois Dans pas mal d'univers De Ruck Fantasy Vous les avez L'idée C'est que généralement Les elfes On va dire Un truc un peu inquiétant Tout en étant très très joli Là le noir dans Warcraft C'est différent C'est plutôt pour le côté Après ça peut le faire Vous n'êtes pas obligé De dire que vous êtes un guerrier Des lunes Mais parce que ça a un style aussi Ça a un certain style Moi j'avoue que je l'aime bien Les yeux noirs comme ça Mais normalement Vous êtes censé avoir été touché Par les pouvoirs des lunes Les pouvoirs de la guerrière de la nuit Tyrande ABFA Qui devient la guerrière de la nuit Je reparlerai Ce sera l'objet d'une vidéo Un jour le guerrier de la nuit Mais en l'occurrence Vous pouvez avoir été touché par ça Donc généralement C'est plutôt un cycle de colère Etc Sur le papier Tyrande a perdu Ses pouvoirs de guerrière de la nuit A Shadowlands Donc techniquement Il ne devrait plus y avoir Des lunes de la nuit Avec ses yeux là Mais après Ça peut être juste Vous êtes né avec les yeux noirs Ça peut être aussi un délire comme ça Et pas lié à la guerrière de la nuit Vous pouvez tout à fait partir Sur un truc comme ça Et enfin Cette couleur de peau Cette couleur de peau Plus ses yeux C'est un combo Malheureusement à l'heure actuelle On ne peut pas mettre La couleur de peau Blanchâtre Ou les yeux rouges indépendamment Les deux sont obligatoires ensemble Peut être qu'un jour Ce sera bloqué Globalement C'est que vous êtes un mort vivant En fait Vous êtes un mort vivant Vous êtes un forestier sombre Elle de la nuit D'ailleurs Pas en mec Mais en femme En mec c'est non Bref Vous pouvez vous faire un délire En prenant cette couleur de peau Pour en faire une espèce de druide du cauchemar Vous pouvez tout à fait aussi Mais sur le papier Les elfes de la nuit Sont A BFA Notamment A Battle for Azeroth Beaucoup de forestières Elves de la nuit Vont être tuées Et relevées Par Sylvanas Et les réprouvées Pour en faire Des nouvelles forestières sombres Sauf que cette fois Ce n'est pas des forestières Donc Cale d'oreille Pardon Mais cette fois Des forestières sombres Cale d'oreille Donc elfes de la nuit Généologie sur les elfes Si jamais ça vous Si vous êtes largué un petit peu Mais les elfes de la nuit Globalement Bah voilà Il y a des traits Les forestières Elves de la nuit C'est très classique Les forestières d'ailleurs Au féminin Et quand elles sont tuées Et qu'elles sont relevées Bah ça en fait des forestières Forestières elves de la nuit Donc ça c'est le côté forestière Voilà tout simplement C'est dommage qu'il n'y ait pas de nom Parce que ça serait bien de le rappeler Gare de la nuit Machin Et là forestière Donc Voilà pour ces différentes couleurs De représentations De peau et autres Pour le reste Ensuite Les vrilles Ça c'est un truc Qu'on voit beaucoup Chez les elfes de la nuit Vous n'êtes pas obligés de le faire Évidemment Encore une fois C'est de l'info Et des propositions Mais Les Les vrilles dans les cheveux Bah c'est un truc Qu'on voit beaucoup Chez les elfes de la nuit Faut pas oublier Pourquoi ? Parce que c'est pas juste On est proche de la nature L'idée c'est que c'est des prédateurs En fait Ce sont des Des figures importantes Qui se cachent Dans la nature sauvage Pour mieux traquer les gibiers Mais aussi traquer les ennemis Leurs ennemis Et les ennemis de la nature Du coup Bah c'est vrai Là c'est pas juste Oh là là J'adore me mettre De la salade dans les cheveux C'est pour être Le plus proche possible De la nature Et se fondre dans le paysage Les elfes de la nuit Il y a un exemple Que je peux vous Pour vous montrer un petit peu Comment ça fonctionne Etc Vous avez le film Avatar Avec les navis Les navis ont un système Qui ressemble beaucoup Aux elfes de la nuit Très combattantes En harmonie avec la nature Prêt à se battre Prêt à tout Pour défendre Leurs Comment dire Leurs idéaux Leurs croyances Sauf que là Aïwa c'est l'une Mais vous avez un truc Qui ressemble très très Enfin c'est vraiment Très similaire là dessus Donc les elfes de la nuit Voilà les vrilles dans les cheveux C'est aussi pour se camoufler En fait C'est aussi pour se camoufler Et être combattant Et je parlais du côté Tyran des malfurions Mais on a aussi Un énorme pattern Vis-à-vis des félins En fait les elfes de la nuit Ont Notamment Je parlais monture terrestre Monture volante Ca va me permettre De faire le lien Sont très très proches De félins En fait Et même la monture volante L'hypogriffe Bah au final L'hypogriffe C'est mi-oiseau Mi-tigre ou lion Je sais plus Pour l'hypogriffe Donc On est au panthère Enfin en gros En gros un félin Et donc En fait le félin Est présent quasiment partout Dans la civilisation Aïwa de la nuit Avania Il crée d'ailleurs L'aspect farouche Pour le druide Mais à la base Enfin donc Qui est justement La panthère Mais à la base En fait la panthère C'est la monture Des sentinelles Les sentinelles C'est l'armée Elfe de la nuit Qui est une sororité Exclusivement féminin Et vous avez Deux utilisateurs De ça Vous avez Les sentinelles Tout court Avec les chasseresses Qui montent du coup Des tigres Des tigres Des panthères noires A moitié Et vous avez ensuite Les prêtresses des lunes Prêtresses des lunes Qui sont Généralement Les généraux Les combattants De l'armée Des sentinelles Mais en plus Qui ont leur propre sororité Qui sont Les disciples Les prêtresses De leur déesse Et lune Et elles montent Tout simplement Des tigres À dents de sabre Blanc Et donc Vous avez Beaucoup de félins Et en fait C'est à peu près La même manière Que ce qu'on soit La civilisation Elle de la nuit Qui est vraiment basée Sur la protection Du territoire Les embuscades Et là Ca fait très félins Qui vivent en meute Qui sont prêts à tout Pour défendre La meute Tout simplement Avec Les femelles Qui ont un rôle Extrêmement important Donc très inspirées Du système des lions Bien sûr Parce que beaucoup de félins Sont Solitaires Mais ça peut être Une de vos idées de RP Justement Vous êtes un elleve de la nuit Un peu plus solitaire Mais généralement Les elleve de la nuit Sont beaucoup plus calquées Sur le côté lion Avec les lionnes Qui font énormément de choses Et qui ont un pouvoir Très important Et les lions Les mâles Qui vont avoir Alors c'est pas tout à fait Calqué pareil Bien sûr Parce que là On est vraiment sur un système Vraiment matriarcal Où Tyrande Est la dirigeante Vraiment en chef Des elleve de la nuit Même si c'est en duo Avec Malfurion Tyrande va toucher A tout ce qui est politique Militaire Même civil En fait Là où Malfurion Va vraiment Exclusivement S'occuper du druidisme Même s'il a aussi Un pouvoir Mais le fait Qu'ils doivent Pas en permanence Mais il doit être Très souvent Dans le rêve d'émeraude Ça fait Qu'il peut pas Toujours être présent Donc c'est comme Si un petit peu Si on prend Les systèmes Anglais De monarchie Constitutionnelle Monarchie parlementaire Vous avez Vous avez Le roi Qui est là Symboliquement Et le premier ministre Qui est celui Qui vraiment dirige Bah Tyrande C'est plus Même s'ils ont Un pouvoir équivalent Il y en a un C'est exécutif L'autre Le législatif Et bah au final Tyrande est beaucoup Plus présente Donc aurait un peu Ce côté premier ministre Britannique Et le roi Serait plus Malfurion En fait Sauf que là Vraiment C'est un couple En plus Donc ils sont Vraiment ensemble Mais il y a Cet aspect là Donc Malfurion Bah il va pas toujours Être présent Il va pas toujours Être là Tout comme les druides Qui vont souvent Vagabonder Entre la dimension réelle Et le rêve d'émeraude Qui est une poche Dimensionnelle de la nature Et qui est le calque Naturel d'Azeroth Donc voilà On est Il se balade souvent Donc c'est les femmes Elles de la nuit Qui vont diriger Après ça veut pas dire Que du coup Tous les hommes sont druides Les hommes vont aussi Être dans la vie civile Donc des artisans Enfin des artisans Globalement La plupart sont des artisans Ça veut dire aussi Qu'il peut y avoir Des hommes guerriers Par exemple Puisqu'on va pouvoir Faire le lien Avec de la milice Maintenant J'avais dit Que pour ce qui est Des montures Bah le système Un peu fait l'idée Le système de lion Un peu Bah vous allez le retrouver Au niveau des montures Comme je disais Terrestres Avec du coup Les tigres Et de ce qui est Des montures volantes Avec l'hypogriffe En monture volante Pour les ailes de la nuit Un truc qui peut très bien Marcher aussi C'est les chimères Je crois que la chimère Se loot sur le front de guerre De Darkshore Vous avez les chimères Qui sont des animaux De la nature Qui correspondent très bien Aux eiles de la nuit Et l'autre C'est ce qui est arrivé Avec Warlord Ordanor Et qui a été donné En monture volante Des Drainets Ce qui est une hérésie Terrible Parce que déjà Il n'y a pas de rêve d'émeraude Sur Drainer Donc Bah des 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 dragons fées Sur Drainer Ça n'a aucun sens Mais des dragons fées Aussi Avec le dragon fée géant Là Dragon fée géant Les dragons fées C'est très proche De la nature Ce sont des créatures Du rêve d'émeraude Qui viennent dans notre réalité Pour aider les eiles de la nuit Donc ce genre de choses Peut très bien fonctionner Je ne sais pas s'il y a De monture géant Des montagnes ou autre Pour les eiles de la nuit Ça pourrait le faire aussi Mais Pour un druide par exemple Ou autre Après vous avez les anciens Tout ce qui est Grand arbre géant Pour des elfes de la nuit Mâles par exemple Ça peut très très bien fonctionner Tout ce qui va être De près ou de loin Des animaux de la nature Ça fonctionne du tonnerre Mais Essayer de privilégier les tigres Enfin tout ce qui est fait l'idée Mais quand je dis tigre C'est pas le tigre Je dis c'est vraiment Le tigre blanc Les panthères noires Ça c'est vraiment le de la nuit Hippogriffes Chimères Dragons fées Ça tout ça C'est des créatures Elves de la nuit Donc ils sont vraiment Bien gâtés En termes de monture Les elfes de la nuit Il n'y a aucun souci A ce niveau là Tout ce qui est licorne Et tout Pas elfes de la nuit Ça c'est D'ailleurs Je sais que A Wotelka Pour les hauts elfes Ils leur ont donné Des hippogriffes Du concorde argenté Ça sort de nulle part Cette histoire Les hippogriffes C'est elfes de la nuit C'est pas aux elfes Mais je pense que c'était Pour les différencier Des elfes de sang Tout ça Bah ouais mais non L'hippogriffes C'est spécifique Aux elfes de la nuit Donc Revenons maintenant A ce que je disais Il peut y avoir des miliciens Donc vous pouvez tout à fait Vous faire un guerrier Mal elfes de la nuit Mais il faut garder dans l'esprit Que vous êtes pas Un membre des sentinelles Les sentinelles C'est exclusivement féminin Donc vous seriez Plutôt un milicien Ou pourquoi pas Un ancien bien-né Qui aurait fait la guerre Des anciens Qui se serait rangé Quelque chose comme ça Et qui aurait toujours Ce côté martial De l'ancien régime Mais le régime A changé Le système sociétal Elves de la nuit A complètement changé Donc vous êtes plutôt Des miliciens Que vous soyez D'ailleurs on le voit La panthère Le tigre A dents de sabre Pour les chasseurs Qui est en monture Enfin en bête En pète raciale de base Mais voilà Guerrier chasseur Ou voleur Mal Elves de la nuit Vous êtes plutôt De l'ordre de la milice Donc des volontaires Pas l'armée régulière Des sentinelles Pour ce qui est Justement D'une guerrière D'une chasseresse Ou d'une voleuse Là on est beaucoup plus Dans l'ordre des sentinelles L'armée régulière A le feu de la nuit C'est Alors guerrière Va être plutôt Vous pouvez soit Vous calquer sur le côté Les gardiennes Que ce soit en voleuse Ou en guerrière Vous avez le côté gardienne Donc les gardiennes De façon de Maïev Qui est encore une sororité D'ailleurs ils ont pas intégré De mal aux gardiennes Les gardiennes Qui sont justement Et bien que des femmes Qui se battent avec Maïev Etc Qui sont en gros La sororité militaire Mais la sororité pénitentiaire Des Elves de la nuit Celles qui vont s'occuper Des prisons Et des dangereux criminels De la société Qui vont aussi avoir ce rôle De traquer Et de De traquer Et d'emprisonner D'enfermer Potentielle menace Par rapport aux Elves de la nuit Donc ennemis internes Mais aussi ennemis externes Et maintenant Dans pas longtemps Je crois qu'avec le système du comptoir Si vous chaque mois Vous prenez le truc A la fin vous aurez l'armure De la gardienne Donc ça marchera très bien Que ce soit pour guerrière Voleuse Ou chasseuse Puisqu'il n'y a pas de classe Gardienne Je sais que dans Airstone Il y a un mini voleur J'ai fait une vidéo sur les classes Pour débunker totalement ce truc Gardien n'est pas égal à voleur Ça peut être une des représentations Mais guerrière Marche très bien Vous pouvez aussi reprendre Le système de la chasseresse La chasseresse de Warcraft 3 Qui va très bien fonctionner Et vous allez me dire Bah oui pour chasseuse Puisque chasseresse chasseuse Bah en fait non La chasseresse C'est plus le chevalier Elve de la nuit Puisque c'est une elve de la nuit Des sentinelles Qui montait sur panthère noire Qui a un énorme bouclier Et un glaive dans la main droite Et qui va lancer son glaive En l'occurrence Bah du coup Ça peut très bien marcher Avec un énorme bouclier Elve de la nuit Grâce au front de guerre De sombre rivage Vous pouvez avoir justement Des transmots pas mal Pour les elves de la nuit Avec le bouclier Alors malheureusement Le glaive Vous ne pouvez pas l'avoir Puisque c'est pour les Exclusivement en chasseurs de démons Mais il y a des lames Il y a des épées Qui peuvent fonctionner Dans ce cadre Pour elve de la nuit Et en l'occurrence Bah avoir une espèce D'armure un peu plus lourde Même si encore une fois Les elves de la nuit Dans l'idée de se camoufler Dans la nature et tout N'ont pas forcément Des armures lourdes L'exception C'est les gardiennes Qui ont des grosses armures lourdes Et encore Vu les carabistouilles Et les saltos Qu'elles font On pourrait se poser La question de l'armure lourde Après les elves de la nuit Ils sont Malgré le côté fin Le côté fin Elles sont assez énervées Généralement D'ailleurs la femme Elle de la nuit On ne peut pas le voir ici Mais elle a des Elle a des plaques Enfin c'est vraiment Elle a des tablettes De chocolat Au niveau du ventre Vraiment c'est du muscle C'est beaucoup de muscle C'est très fin Mais c'est très très musclé Et comme les navis Et en l'occurrence De toute façon Un peu plus stock Que les navis Mais donc Les armures lourdes C'est vrai que Ce n'est pas forcément Le cas des elves de la nuit Qui doivent jouer Un peu plus sur l'agilité Et sur les esquives Qu'une armure Vraiment bétonnée Maintenant Ça peut le faire Ça dépend de l'armure Par exemple cette armure là Ça ne fait pas du tout Elves de la nuit On ne va pas se mentir Cette armure là Ne fait pas du tout Du tout Elves de la nuit Pour ce qui est de la Là par exemple En chasseuse Ça passe un peu plus C'est pas non plus C'est pas non plus dingue Mais ça passe un peu plus Déjà Au passage Profitons-en pour en parler Guerrières Je pense avoir fait le tour L'idée d'avoir Donc le côté chasseresse A pied Peut être très bien L'idée de première ligne Elves de la nuit Pour ce qui est des chasseuses Bon bah là On est vraiment dans le cadre Complet de l'archère Elves de la nuit Qui est l'unité de base Des elfes de la nuit De Warcraft 3 Qui est toujours très représentée D'ailleurs l'arc Evidemment Pas d'arbalète Pas de fusil C'est l'arc Elves de la nuit C'est l'arc C'est l'arc C'est l'arc Alors vous allez me dire Mais attendez Ils protègent la nature Le bois Tout ça Et pourtant Ils ont beaucoup d'armement Et de bâtiments en bois Alors je vous rappelle Qu'il y avait un système Aussi de collecte du bois Face au elves de la nuit C'est à dire que Les arbres donnent une partie De leur essence Ce qui fait que les elves de la nuit Récoltent moins de bois Mais c'est du bois De récupérer de manière Un peu plus verte Sans mauvais jeu de mots Donc de manière Un peu plus écologique Tout en respectant la nature Et le En respectant la nature Et en l'occurrence Et bien du coup L'arc fonctionne parfaitement Pour les archers Elves de la nuit Et là pareil Vous êtes les archers Caldoreil Les archers des sentinelles Fonctionnent très bien C'est l'armée Quasiment tous les elves de la nuit Manient l'arc en fait Toutes les femmes Elves de la nuit Manient l'arc Donc là dessus Il n'y a aucun problème Les pets Comme je le disais Les panthères Fonctionnent très bien Vous pouvez partir aussi Il y avait beaucoup Le délire de la chouette Qui fonctionne très très bien Pourquoi pas aussi Une chasseuse gardienne Ça peut très bien fonctionner Mais Parce que c'est vrai Que gardienne Ça touche pas mal de classe On va même en parler En prêtresse je pense Mais les chouettes C'était le spell Lancé par les chasseresses Aussi pour prendre des infos Sur les arbres Pour prendre des infos Un petit peu partout La prêtresse des lunes Avait la chouette La chouette La chouette D'Emeraude Là un petit peu Qui prenait des informations aussi Doritur Qui est la chouette D'ailleurs de Tyran Donc vous avez pas mal La chouette fonctionne très très bien Très Elves de la nuit D'autres faucons La fauconnerie Peut très bien marcher Pour montrer encore une fois L'aspect animal Et la corrélation Avec la nature Pour les Elves de la nuit Vous avez aussi bien sûr Pourquoi pas des chimères Pourquoi pas des hippogriffes Pourquoi pas des dragons fées Tout ce qui est créatures De la nature Fonctionne très très bien Même si je suis pas sûr Que les dragons fées On puisse les avoir En pète N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ça je sais pas Mais si c'est possible Dragon fée ça fonctionne très bien aussi Dans le côté rêve d'émeraude Tout ça tout ça Pour ce qui est Du coup des mages J'en avais parlé Mages Elves de la nuit Normalement c'est Oh là là Hérésie Qu'est-ce que c'est que ça Et je t'ai le premier A avoir ce discours Puisqu'à cataclysme Est arrivé Les mages Elves de la nuit J'en ai parlé dans les vidéos de cata Et la vidéo exclusive Sur les chênes Dralars Et les chênes Dralars Et bien c'est un lore Exceptionnel Vraiment je tiens à le dire Ils ont vraiment très très bien fait le truc Justement pour encadrer Les mages Elves de la nuit Mages Elves de la nuit Les Elves de la nuit Ont arrêté l'utilisation abusive De la magie des arcanes Donc sur le papier Un mage Elves de la nuit C'est une hérésie Pour le coup Et bien Les chênes Dralars C'est quoi Ce sont des Elves de la nuit De Feralas Qui ont été Dédretalas Et qui ont été Récupérés Réimplantés Dans la société Elves de la nuit 10 000 ans après La chute Enfin 10 000 ans après La guerre des anciens C'était une enclave Qui s'est retrouvée Bloquée Qui a essayé de survivre Etc Ce qui fait aussi Que ça les rend très similaires Aux Elves de sang En fait Dans la manière de faire Et au final Et bien Les mages Chênes Dralars Ont été réintégrés A la société Elves de la nuit Sous énorme Enfin Sous encadrement De Tyrande et Malfurion C'est à dire Ok Vous avez une autorisation spéciale Pour utiliser la magie Arcanique Mais faut quand même Modérer l'utilisation Pas de truc abusif On veut pas un retour De la Légion Ardente Précipité par vos conneries Donc Ils ont le droit Très encadré Et là Les mages Des arcanes Elves de la nuit Fonctionnent très très bien A ce niveau là Vous pouvez même avoir Un petit délire Arcanes Plus les lunes C'est ce qui fait Les puits de lune Elves de la nuit C'est de la magie arcanique Et de la magie des lunes Magie naturelle Donc ça Ça peut très bien Être un peu encadré En mode justement Un peu Comme les puits de lune On va essayer D'encadrer avec On va saupoudrer des lunes Votre magie arcanique Ça peut très bien Fonctionner là dessus Et accessoirement Les sacre-nuit Les sacre-nuit Qui sont là Ce sont des chênes de ralard Mais d'une autre enclave Qui est sur Amar Les sacre-nuit C'est des chênes de ralard Vraiment C'est Il y a la différence C'est juste que eux Ils ont récupéré Le puits de la nuit Tout ça Mais c'est C'est vraiment la même chose Ce sont Les sacre-nuit C'est des elfes de la nuit Bien nés Comme les chênes de ralard Que Tyrande et Malfurion Ont réaccueilli dans leur société Pas comme les sacre-nuit Mais ça c'est Les scénaristes Qui ont cassé le truc Mais Vous pouvez du coup Vous dire On fera un épisode Sur les sacre-nuit plus tard Mais vous pouvez tout à fait Vous dire que votre mage Elfe de la nuit Et là pour le coup Femme ou mâle Il n'y a pas de problème Vu qu'ils ne sont pas dans le système Elfe de la nuit De Malfurion et Tyrande Et vous pouvez partir Sur une peau par exemple Un peu plus sombre Un peu plus grise Et vous dire Je suis une chêne de ralard Je suis une chêne de ralard Ou alors je suis une sacre-nuit Une sacre-nuit Qui a choisi de rejoindre Les elfe de la nuit Ma civilisation Tout ça tout ça Vous pouvez tout à fait Partir dans cette optique là Il n'y a pas de problème Et les mages Chêne de ralard Du coup Sont assez intéressants On les revoit à Mop On les revoit aussi à BFA Ils sont là Ils sont toujours présents Et leur histoire est vraiment Très très intéressante Et je mâche Pas mes mots Enfin je mâche mes mots Presque Parce que c'est C'est un euphémisme C'est vraiment très très bon Ça a été tellement bon Qu'ils l'ont repris Pour les sacre-nuit Donc c'est vraiment Tel quel en plus Pour ce qui est des voleurs Alors pour les voleurs Plutôt que de partir sur un truc Oui machin Je suis Je suis une pirate Elfe de la nuit Etc Parce que bien sûr Toutes les classes Enfin toutes les races Peuvent faire des pirates Et il y a de la marine Chez les elfe de la nuit Elles ont une marine Vous pouvez faire bien sûr Je vais partir en Spé je ne sais plus quoi là Spé outlaw Et partir avec des flingues Et tout Bon les flingues Elfe de la nuit C'est non Même leur bateau A Warcraft 3 Ils ne tirent pas C'est que de la baliste Parce qu'on connait Les lanceurs de glaive Mais il y a aussi les balistes Donc baliste Elfe de la nuit Il n'y a pas du tout De lancer De tir de canon Ou quoi que ce soit Donc malheureusement Outlaw Vous avez forcément un pistolet Sur une de vos compétences Ce serait bien De pouvoir la remplacer Par l'arbalète Au choix Et à l'inverse Le chasseur survie Pour pouvoir prendre un pistolet A la place de l'arbalète Ce serait une personnalisation Vachement cool En glyphes par exemple Mais voleur Elfe de la nuit Si vous voulez Rester La nuit Sentinelle Sentinelle Espionne Assassine Eclaireuse Voleuse Fonctionne très bien Surtout que les elves de la nuit Des Warcraft 3 Toutes les femelles Elves de la nuit Pouvaient se camoufler Quand la nuit Venait C'est d'ailleurs Le racial des elves de la nuit Malheureusement Les mecs Aux aussi Le racial de la nuit Alors que c'était exclusivement féminin Pour les sentinelles Le fait de se camoufler Tout ça Donc vous pouvez Vraiment Ça fonctionne parfaitement Avec les sentinelles Ça marche très bien Ça marche très très bien A ce niveau là Donc je vais pas aller plus loin Sur les voleuses Mais ça fonctionne très bien C'est juste qu'en fait Vous êtes une sentinelle spécialisée Soit dans le distance L'archerie Soit le corps à corps Soit l'assassinat Et plutôt l'agilité Mais corps à corps Et encore une fois Ces trois classes là Fonctionnent très très bien En femme elve de la nuit Il n'y a aucun souci Et toute sentinelle Prêtresse Alors prêtresse C'est un peu technique Parce que techniquement Les prêtresses des lunes J'en ai parlé Dans mes vidéos sur les classes Tyrande et les prêtresses des lunes Ne sont pas des prêtresses Vous allez me dire Bah si C'est prêtresse des lunes Et bien non Vidéo sur les classes Encore une fois Prêtresse des lunes Ça ressemble plus A un paladin chasseur Druide Qu'une prêtresse tout court C'est juste que Comme dans Prêtresse des lunes Il y a prêtresse Et qu'il n'y avait pas de Avania Il n'y avait aucun héros Prêtre Enfin aucun seigneur Important prêtre Et bien ils ont dit Et bien Tyrande On va la faire en prêtresse C'est pour ça que Exit sa grosse armure Finalement on lui met Une petite robe Et en mode Youhou je suis dans mon temple Mais non non Tyrande c'est une combattante Dans la vie civile Elles vont être habillées en robe Dans la vie civile oui Lorsque c'est l'heure de la guerre C'est pour ça qu'en RP aussi C'est vachement intéressant Puisque vous pouvez avoir Une robe civile Et une tenue militaire Et les ailes de la nuit C'est tellement détaillé Qu'on a même cet élément là Avec le livre sur la guerre des anciens On sait que Dans la vie civile Elles ont des grandes robes blanches Par rapport à la lune Tout ça tout ça La lumière de la lune Et au final Quand arrive le combat Là ils mettent leur armure Ça reste de l'armure Moyenne C'est pas de l'armure lourde Et si vous voulez voir Une représentation Beaucoup plus fidèle A ce qu'est Tyrande Et les prêtresses des lunes Allez du côté D'Heroes of the Storm La tenue de base de Tyrande Là vous avez beaucoup plus Il y a encore le côté robe Tout ça tout ça Hommage à World of Warcraft Mais on est beaucoup plus Sur l'armure Des prêtresses des lunes Et War 3 Sinon allez voir La tenue ça fonctionne très bien Je sais plus ce qu'a fait Reforge D'ailleurs Donc allez voir War 3 Je sais c'est assez vieux tout ça Mais vous avez de l'armure Sur Tyrande C'est juste que Bien sûr il y a des endroits De son corps Qui sont très dénudés Mais il y a quand même de l'armure Il y a quand même de l'armure A ce niveau là Donc prêtresses des lunes Je dirais juste que Pour l'espé Parce que jusqu'à présent L'espé il n'y a aucun problème Sur toutes Parce que quand même Survie ça fonctionne très bien C'est vrai que survie c'est dommage Tu tires à l'arbalète Pas à l'arc par exemple C'est le petit bémol De chasseur survie Mais ça fonctionne très bien aussi Dans le côté corps à corps Pour ce qui est de la prêtresse Je vais en parler Parce que prêtresse discipline Fonctionne bien Dans le côté lumière des lunes agressives Ça crée peut-être Un tout petit peu moins Mais ça fonctionne très bien Vous êtes juste une prêtresse des lunes Spécialisée dans la protection Vous êtes un peu moins combattante Ça peut être votre RP Justement en mode Moi je ne suis pas très très bonne En combat Ma spécialité c'est plus les soins Tout ça Ça peut être l'objectif Ça peut être le truc Même si bon Prêtresse des lunes C'est censé être l'élite C'est censé être l'élite de l'élite C'est une sororité Qui est quand même Vous êtes un petit peu Ce qui se fait de mieux Dans la société Elbe de la nuit Mais on peut toujours imaginer Une Elbe de la nuit Un peu moins guerrière Il n'y a aucun problème A ce niveau là Côté prêtre ombre On ne va pas partir Sur le côté Yamete Kudasai Les tentacules Tout ça Takoyaki-san Non on va plutôt Se dire pourquoi pas Justement l'aspect Un peu plus sombre des lunes L'aspect guerrière de la nuit Avec le côté Puissance de la guerre Et plus Puissance de l'éclipse En gros Puissance de l'éclipse Qui est le côté sombre De la nature Des lunes Ça peut très bien fonctionner À ce niveau là Plutôt que juste Takoyaki J'adore les tentacules Pour ce qui est du druide Partons sur Prêtresse des lunes Exclusivement féminin Bien sûr Bien sûr Bien sûr Et évitez les Oui mais en fait Moi mon Elbe de la nuit Elle aime la lumière Avec un grand L Des humains et tout S'il vous plaît Respectez la culture Caldoré Merci d'avance Les druides Alors on évite la druides Mais je vais venir après Pour la druides Sur un point Druides mâles Druides mâles C'est vraiment Je sais en plus La plupart des druides Que je croise Elbe de la nuit Sont des druides Mais s'il vous plaît C'est à la base Exclusivement masculin Si les sentinelles Et les gardiennes Et les prêtresses des lunes Sont des sororités Donc uniquement des femmes Les druides C'est exclusivement masculin Donc s'il vous plaît Des mâles S'il vous plaît Des mâles Des mecs Druides ours Fonctionne très connu Tout ça tout ça Ça marche très bien Toutes les spes là dessus D'ailleurs Que ce soit druides ours Druides farouches Que ce soit J'ai oublié le nom C'est quoi le truc de soin J'ai oublié L'aspect heal En français J'ai oublié le nom Et pour le coup Ça ressemble beaucoup plus Au Malfurion D'Heroes of the Storm Même si c'est un aspect De Malfurion Parce que Malfurion Il est très agressif Sur le papier Mais dans le côté Soin de la nature Protection et tout Ça ressemble beaucoup Au druide corbeau Au final de Warcraft 3 D'ailleurs j'en parle Mais si vous passez en forme Plutôt que de prendre Une monture volante Elve de la nuit En druide Vous avez le corbeau Le druide corbeau C'était littéralement Le druide de la serre C'est tout un cadre du druide Vous avez le druide Les deux principales Grandes écoles Du druidisme Elve de la nuit C'est druide ours Donc druide de la griffe Et druide de la serre Druide corbeau Ensuite vous avez Le druide Enfin vous avez L'aspect farouche La panthère Et vous avez De toute façon Plusieurs subdivisions Mais globalement C'est surtout Druide ours Druide corbeau Et malheureusement Dans les spes de l'eau Le druide corbeau Il est pas très très représenté C'est plus le soin Tout ce qui est aspect utilitaire Genre la tornade Le cyclone Le typhon Tout ça Et du coup Votre transformation Monture volante Qui fait druide Druide de la serre C'est d'ailleurs D'autant plus intéressant Honnêtement je trouve Parce que le druide de la serre Comme il n'y a pas justement Une spée Qui le représente vachement Vous pouvez partir Sur quelque chose D'un peu plus original Alors qui pourtant Est assez connu Dans l'univers de Warcraft Qui est très répandu Chez les oeufs de la nuit Mais qui par le gameplay Fait qu'on le voit pas Tant que ça Le druide de la serre Donc voilà Vous avez Vous avez cet aspect là Le côté Le côté équilibre Maintenant Le côté druide équilibre Distance Et bah en fait C'est le Probablement l'aspect Qui est le moins druide Des 4 spées Puisqu'en gros Le kit du druide équilibre Et celui Des prêtresses des lunes En fait Et celui justement C'est tout Tout le kit De la prêtresse des lunes Les météores Les météores Etc Tout ça C'est Les prêtresses des lunes Donc en fait Druides Évitez Voilà La druides toute mimique Qui se transforme en Antigrou Évitons ça Par contre Si vous voulez Une prêtresse des lunes Mais beaucoup plus Avec les sorts de Warcraft 3 De la prêtresse des lunes Et le côté agressif De la prêtresse des lunes Et d'ailleurs Vous avez l'archer Je rappelle que Tyrande Elle se bat avec un arc A la base Donc Vous pouvez faire une prêtresse des lunes En mode chasseuse Une prêtresse des lunes En mode prêtresse Ou Une druidesse Uniquement équilibre Parce que les autres Ça fonctionne pas Spé équilibre Pour la druide Et là vous allez me dire Ouais mais le problème De la spé équilibre C'est qu'il faut se mettre En espèce de chouette Là en e-bourse Et ça non merci Et bah en fait Vous avez un glyph Qu'il faut aller acheter A l'hôtel des ventes Vous prenez un glyph Qui est le glyph Je sais plus De la lumière astrale Ou je sais pas quoi Et qui vous permet D'avoir une forme astrale Quand vous allez lancer Vos sorts en fait Et du coup Vous conservez Votre forme humanoïde Et personnellement C'est ce que je fais Pour ma prêtresse des lunes Comme ça En équis C'est vrai que ça fonctionne Très très bien Avec une prêtresse des lunes Sans pour autant Vous transformer en chouette A la con Le truc des chouettards Des lunes Là Ça c'est une création De vanilla Il y a aucun vraiment lien Avec les oeuvres de la nuit C'est 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 un peu sorti de nulle part Ce truc Et même chez les druides Au final C'est pas vraiment présent Donc En tout cas dans le lore Pour le coup La prêtresse des lunes Peut être une druidesse Et qui Et pareil Forme astrale Pas de forme chouette Pour ce qui est du moine Les moines elfes de la nuit Et bien en soi Ça fonctionne très bien Parce qu'encore une fois Le moine C'est une sorte de Chaman druide Parce que je rappelle Que chaman et druide C'est l'équivalent Pour ceux qui demanderaient Un jour J'espère qu'on pourra jouer Elfe de la nuit Chaman Vous pouvez déjà le faire Ça s'appelle le druide Puisque chaman et druide C'est globalement la même chose Vraiment D'ailleurs à Vanilla Pour la petite anecdote Pour ceux qui le savaient pas Chaman et druide Aurait dû être la même chose D'ailleurs le change forme En fait du chaman Vous l'avez encore Avec le loup Le loup fantôme Et des aspects de métamorphose Donc en gros A tout au début Il était prévu D'avoir une seule En fait le druide Aurait été une spé Du chaman Le spé change forme C'est tout Et du coup finalement Ils ont fait Bah non avec War 3 Les soldats de la nuit Druide tout ça Mais d'un point de vue L'or Chaman et druide C'est la même chose Vraiment C'est juste qu'il y en a un Qui est un peu plus concentré Sur certains esprits Les esprits élémentaires Les druides eux Restent plus sur le côté Vraiment nature Les esprits Les esprits de la nature Donc c'est juste Une spécialisation En fait de différence Je vous rappelle Que Malfurion Est appelé chaman Parfois aussi Donc Et pas qu'une fois Donc les moines Ça fonctionne très bien Dans le côté druide Ça fonctionne très bien Vous êtes là Pour le cinquième élément Qui est l'élément De l'esprit L'élément de la vie Qui va du coup Être aussi l'élément naturel Donc en soi Ça marche très très bien Il y a bien sûr Le côté traumatisme du passé Choisissez votre traumatisme En œuvre de la nuit Gare des anciens Guerre civile L'elfe de la nuit Entre les bien-nés Et la résistance Et le cale d'oreille La lutte contre la légion ardente La guerre des satires Qui est arrivée par la suite Entre le trou Des 10 000 ans Il y a la guerre des satires Où une partie Des elfes de la nuit Des druides spécialistes De la transformation en loup Vont être rejetés De la société Et tout Donc je veux dire Il y a plein de traumatismes Ensuite Warcraft 3 Avec la mort de Scenarius Et de nouveau Quasi l'anéantissement De la race Et le sacrifice Au mont Ijal De Teldrassil L'arbre monde Des elfes de la nuit Donc là-dessus Ça fonctionne très très bien Il n'y a aucun souci Moine Puis ensuite avec BFA Avec la destruction De Teldrassil Bon vous choisissez Votre traumatisme Ça fonctionne très bien Dans l'idée Je vais partir en Pandari Histoire de me recentrer Un petit peu Et de canaliser ma haine Ça fonctionne très bien aussi Ça marche très bien Et de plus D'être en harmonie Avec la nature Ça fonctionne très bien Et là moine Bah femme ou homme Les deux me fonctionnent Parce que en homme Bah vous pouvez être un druide Tout simplement un druide Qui cherchait à vous Justement vous rapprocher De l'esprit De la vie naturelle des choses En femme Plutôt une sentinelle Qui aurait tout perdu Et qui a envie De se recueillir un petit peu Et on aurait plus L'aspect martial Je dirais Je dirais plus l'aspect Pour femme Serait plus l'aspect L'aspect DPS J'ai oublié le nom Pour ce qui est Du Du heal Et du maître brasseur Peut-être plus le mec On va dire Plutôt le mec Voilà Mais bon là au final Tout peut fonctionner A ce niveau là C'est assez libre On va dire Le moine c'est assez bien Là dessus C'est que c'est assez libre Et vous pouvez vraiment Faire ce que vous voulez C'est une très bonne classe A RP je pense Le moine A ce niveau là Chasseur de démons Alors chasseur de démons Ce qui est intéressant C'est que cette fois ci Chasseur de démons Vous pouvez partir Sur tous les apparents Enfin que soit mâle ou femelle Il n'y a aucun problème A ce niveau là C'est vrai que dans Warcraft 3 Les chasseurs de démons Était des mecs Mais aucun problème Là dessus je vais vite passer Vidéo sur les classes Chasseur de démons Ce sont des démonistes Combattants En fait Et à la base Ce sont des mages Je vous laisse aller voir Les vidéos sur les classes Comme ça Ça vous cassera Les idées reçues Si vous pensez Différemment Enfin Si vous croyez différemment Mais Donc Les chasseurs de démons Globalement Ce sont des bien-nés Qui Ou des utilisateurs De la magie Des anciens magiciens Elfes de la nuit Qui ont rejoint la résistance Ou qui se sont battus D'ailleurs aussi Aux côtés D'Ashara Mais bon On va suivre l'exemple d'Illidan Donc plutôt la résistance Et qui ont choisi De combattre le feu par le feu Donc Qui se sont battus Contre la légion ardente En utilisant leurs moyens En utilisant leur énergie Contre eux Donc ce sont des magiciens Elfes de la nuit Qui ont pété un boulogne Qui se battaient au combat Et qui ont choisi D'aller dans un extrême Celui d'utiliser De la magie noire Et de la retourner Contre leur porteur En fait Donc Premier chasseur de démons Je sais que beaucoup Chasseurs de démons Sont en mode Bah légion 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 Mais chasseur de démons Ça n'a pas été créé Et les premiers chasseurs de démons Bah c'est des bien-nés Qu'elles d'oreilles Qui ont été enfermés Par les gardiennes Certains ont pu Ne pas être enfermés D'ailleurs Mais la plupart Ont été enfermés Avec Illidan Ou d'autres Ce sont des bien-nés Qui sont restés Très très solitaires Qui sont dans leur coin Qui sont considérés Comme des parias Et rejetés par la société Et qui vivent un peu Dans leur coin Et qui ont généralement Une adoration pour Illidan Qui est un peu Leur chef Leur maître Ou même Qui n'ont pas forcément De lien avec Illidan Vu que c'est Il y a dix mille ans Tout ça tout ça D'accord dix mille ans Illidan y est enfermé Ou ça Ça peut être la première génération De chasseurs de démons La deuxième génération De chasseurs de démons Arrive à Frozen Throne Avec Warcraft 3 Les Illidari Entre Warcraft 3 Et Burning Crusade Et bien Illidan a de son côté Les elfes Des elfes de la nuit Qui l'ont rejoint Qui sont soit Vieux de dix mille ans Soit des nouveaux Elves de la nuit Qui ont choisi de le rejoindre Soit des elfes de sang Ou des orques Des gang rorques Et des rouées Donc des draineilles Corrompus par les énergies démoniaques Qui vont s'allier Et former le camp des Illidari Et à ce moment là Chasseurs de démons Vont être formés par Illidan Sous l'égide d'Illidan Et là C'est vraiment le cadre Entre Warcraft 3 Frozen Throne Et Burning Crusade Jusqu'à Légion Ils vont être dans leur coin Et là pour le coup On est sur des Des fanatiques d'Illidan Là il n'y a rien à dire C'est fanatique d'Illidan Donc choisissez votre génération De chasseurs de démons Ce qui est bien Avec les elfes de la nuit C'est qu'ils ont accès A deux générations De chasseurs de démons Là où les chasseurs de démons Les chasseurs de démons Elfes de sang Bah ils n'étaient pas dispo Il y a 10 000 ans Donc il n'y a qu'une seule génération Pour les elfes de sang Donc c'est peut-être La richesse des elfes de la nuit C'est que le chasseur de démons Était déjà là Il y a longtemps Et au niveau apparence Des chasseurs de démons D'ailleurs Vous avez deux types De chasseurs de démons Soit vous vous calquez Sur l'image la plus connue La plus répandue Celle de Légion Et d'Illidan Avec des armures Sponsorisées Par Par Razer Avec du verre partout Tout ça tout ça Ce qui marche Bien sûr Ça marche très bien À ce niveau là C'est les chasseurs de démons Un peu plus démoniaques À l'Illidan Une fois qu'il a Aspiré Les énergies Du crâne de Gullan Vraiment Devenu un démon À part entière Ce qui se montre aussi Par les cornes Que vous pouvez posséder Soit vous mettez des cornes Voilà Soit vous mettez Aucune corne Et si vous mettez Aucune corne Et bien vous pouvez Rester sur le côté Chasseurs de démons De Warcraft 3 Qui reste un peu plus Naturel Dans ses habits Si vous voulez un exemple C'est dans Heroes of the Storm Il y a un skin C'est le Shando Stormraid Shando Illidan C'est un skin Qui vous montre Un Illidan Beaucoup plus Chasseurs de démons Naturel En fait Qui serait Elfe de la nuit Dans un contour Plus armure de cuir Armure de façon druide Un peu elfe de la nuit Et moi j'aime beaucoup C'est mon chasseur de démons D'ailleurs Que j'ai beaucoup joué À Légion Et que je contre-joue À Dragonflight Qui est plus Je me suis mis Moi dans mon délire Qui était Voilà Chasseur de démons Depuis 10 000 ans Et qui serait plus Un druide En fait Dans le côté druide Aussi Qui aurait Vu les horreurs De la Légion ardente Et qui se dit Bah en fait Peut-être que Udidan Et sa manière de faire Elle est pas si dégueu Et donc Il y a toujours le côté Pour respecter Les énergies gangrénées Pour tout flinguer Mais malheureusement Bon bah Je me dame moi-même Parce que la nature Je peux plus trop l'approcher Donc Pour respecter un peu La culturelle de la nuit Ce côté un peu plus Naturel Avec malgré tout Les feuilles Et des armures Un peu plus Bois cuir Peuvent très bien fonctionner Sur le chasseur de démons Pour ce qui est Des couleurs De peau Bah là Là vous pouvez vous régaler Ce qui est juste dommage C'est de ne pas profiter De la peau Un peu plus Un peu plus Démoniaque Qui est spécifique Au chasseur de démons Elfe de la nuit Et éviter cette couleur de peau Encore une fois Très humaine Je trouve Soit vous partez Sur une couleur de peau Elfe de la nuit Classique Un peu plus rose Soit Vraiment Le côté démoniaque Très bien fonctionner Aussi La peau grise Vous pouvez aussi Être un Shendralar Chasseur de démons Par exemple Un mec qui aurait utilisé Les énergies gangrénées Avec Hydre et Thalas Ca fonctionne très très bien Et encore une fois Ce qui est bien Avec Elfe de la nuit Chasseur de démons C'est que Vous pouvez avoir Plusieurs sortes Plusieurs formes L'histoire de la nuit Est assez riche Donc là dessus C'est vachement bien Chevalier de la mort Elfe de la nuit Alors ça C'est un combo Qui est difficile C'est un combo Qui est très difficile Chasseur de démons Elfe de la nuit Chevalier de la mort Pardon Elfe de la nuit Parce que Chevalier de la mort Elfe de la nuit Techniquement Déjà faut être paladin Et des paladins Elfe de la nuit Tels qu'on les connait Bah ça n'existe pas En fait Le plus proche Ce serait prêtresse des lunes Et une prêtresse des lunes En vrai pourquoi pas En prêtresse des lunes Mais c'est pas vraiment Le même délire En fait C'est pas vraiment Le même délire Donc Il n'y a pas de paladin Classique En fait Chez les elves de la nuit Le côté Combattant de la lumière Tout ça C'est pas trop Elfe de la nuit C'est pas du tout Le cas même Donc Première Et deuxième génération De tuer de la mort Déjà c'est C'est niet Troisième génération En mode Un elfe de la nuit mort Qui Lambda Qui a été relevé Par le fléau Et Arthas Pour en faire Un chevalier de la mort Bon Ça c'est un peu plus plausible Mais les combats Entre les elves de la nuit Et le fléau Il n'y en a pas eu des masses Le seul d'ailleurs Connu Bah au final C'est la bataille du mont Ijal A Warcraft 3 Bah du coup Un chevalier de la mort Elfe de la nuit Sachant que c'est quand même Une branlée Que va prendre le fléau Sur cette bataille Sur la bataille du mont Ijal Donc Chevalier de la mort Elfe de la nuit L'autre potentiellement L'autre potentiellement C'est le frozen throne Avec Mais bon C'est plus des elfes de sang Et des nagas Que vraiment Mais il peut y avoir De l'elfe de la nuit Serviteur d'Idan Dans le tas Et donc Vous seriez une sorte De chasseur de démons Tué par Le fléau Relevé En chevalier de la mort Donc Soit vous faites Un là dessus Bon bah Ça peut être Femme dans le côté Prêtresse des lunes Soit Mec dans le côté Ex chasseur de démons Mais c'est quand même Très très tiré Par les cheveux On va pas se mentir Le chevalier de la mort Elfe de la nuit C'est quand même technique Voilà Globalement Je pense que J'ai fait le tour Je pense que J'ai fait le tour Pour les elfes de la nuit C'est déjà très long Dernier petit point Si je vous rappelle Par rapport à votre Histoire personnelle Je sais que Beaucoup vont se dire Ah bah je suis originaire De Teldrassil Darnassus C'est ma capitale Tout ça tout ça Je vous rappelle Vidéo sur Vanilla Vraiment Regardez là Mais Teldrassil Et Darnassus C'est très récent Dans l'histoire de Warcraft A Battle for Azeroth Quand l'arbre est brûlé Darnassus n'a même pas 15 ans En fait Dans l'histoire de Warcraft Et je vous rappelle Que le système Elfe de la nuit Tel qu'on le connait Aujourd'hui Il a 10 000 ans A la fin de la guerre des anciens Donc Les elfes de la nuit Sont immortelles Jusqu'à Warcraft 3 Ils perdent leur immortalité Avec les destructions De leur capitale Qui est l'arbre monde Et pas Teldrassil Mais Nordrassil Mont Ijal Et même A Warcraft 3 La fin de Regne of Chaos On voit Que les racines De Nordrassil Se refondent Donc éventuellement On pourrait se dire Qu'ils vont récupérer Leur immortalité Mais Dans tous les cas En fait Teldrassil Et Darnassus C'est une création D'un druide Elfe de la nuit Qui a très mal tourné A savoir Chandral Forte Ramure Et celui là Et bien Et le En gros Teldrassil Et Darnassus C'est devenu La capitale de la nuit Et que très récemment Je vous dis C'est maximum 15 ans A Battle for Azeroth Je n'ai plus la chronologie Là en tête Vidéo sur la chronologie D'ailleurs Mais au final On a Je crois que c'est même Entre 12 et 15 ans Enfin c'est entre 10 et 15 ans Donc pour un elfe de la nuit Qui vit plus de 10 000 ans 15 ans C'était la semaine dernière Et encore Je suis gentil La semaine dernière Donc Bien sûr Il y a quand même Ça veut pas dire Qu'il faut minimiser Le sacrifice Et la destruction De Teldrassil On a quand même Une énorme perte D'elfes de la nuit Beaucoup d'elfes de la nuit Qui meurent Lors de la destruction De Teldrassil Et de Darnassus Mais évitez le J'ai 10 000 ans Je suis ina Darnassus Ça c'est C'est une grosse erreur d'histoire C'est une très 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 grosse erreur Donc Darnassus Si vous voulez Un elfe de la nuit Assez lambda La plupart sont nés Soit avant la guerre des anciens Et du coup Sont nés un peu partout Sur ce qu'on appelle L'ancienne Kalimdor Le continent rassemblé Soit Vous êtes Nés après la guerre des anciens Et là vous êtes nés Dans tout ce qui est A Shenvale Donc Orneval Et Orneval C'est pas la zone De World of Warcraft Toutes les forêts Autour du Mont Ijal Tout ce qui est autour Du Mont Ijal C'est A Shenvale Donc Felwood A Shenvale Darkshore Winterspring Asshara Tout ça tout ça C'est A Shenvale C'est la grande forêt D'A Shenvale Donc toutes les zones Autour du Mont Ijal C'est A Shenvale Donc vous êtes nés Potentiellement Dans ces zones là Sauf si vous êtes Deldrétala Sauf si vous êtes Nés ailleurs Bien entendu Mais de Suramar Si vous faites un sacre nuel De la nuit Mais globalement C'est Généralement De manière générale Près du Mont Ijal Et la capitale De la nuit historique C'est le Mont Ijal Pas Darnassus et Alracil Je tiens à le rappeler Parce que ça ne m'étonnerait pas D'avoir beaucoup d'erreurs De RP En mode Oui oui Je suis né à Darnassus Il y a 10 000 ans Ça n'existait pas Ça n'existait pas Il y a 10 000 ans Voilà C'est tout pour moi Encore une fois Je pense qu'avoir fait le tour Les montures terrestres Montures volantes On a fait N'hésitez pas Si vous avez d'autres questions S'il y a des points Que j'ai pu oublier C'est vraiment une race Très 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 intéressante Les ailes de la nuit Mais encore une fois Si vous voulez un peu plus développer Et découvrir l'histoire Des ailes de la nuit Je vous conseille vraiment De jouer à Warcraft 3 Là vous aurez Ce que sont les ailes de la nuit Battle for Azeroth Shadowlands Ont remis en avant Les ailes de la nuit A l'ancienne Mais c'est vrai que World of Warcraft A vu des ailes de la nuit Ça se voit malheureusement Je trouve dans les animations Des femmes ailes de la nuit Qui sont vraiment des Des bouffes en fait Le Je suis plutôt une aile de matin Je me suis décoiffée Et les animations Sont catastrophiques Je trouve Et reprès Rappel Qu'il y a eu Un raté En fait Dans la transition Entre Warcraft 3 et Wo A ce niveau là Et que Et malheureusement Des joueurs Qui ont commencé avec Wo Ils ont Ils ont pas vu Ce que sont les ailes de la nuit A la base En fait Mais voilà Ça reste une race Extrêmement intéressante Et vraiment très originale Par rapport à l'héroïque fantasy Classique Même si bon Les ailes de sylvain Je sais tout le monde Vont dire Ça existe dans tous les Bah là L'aspect vraiment Ailes de la nuit Moi je le trouve Assez unique Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le nexus Et au passage Cette musique Les musiques que vous entendez Ce sont des musiques Ailes de la nuit Traditionnelles J'ai envie de dire Puisque c'est des musiques Ailes de la nuit De Warcraft 3 Qui font un beaucoup plus Amérindienne Puisque la culture Ailes de la nuit Est basée sur Un mix entre Les celtes Les japonais Et les amérindiens Enfin les natifs américains Donc voilà On est plus sur ce type D'instrumentalisation Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501